Bonjour, un livre aujourd'hui, un essai, La pensée politique du Japon contemporain de Pierre Lavel, c'est un que sais-je. C'est le troisième des titres dont je voulais parler ici, après mes partiels. Donc, le présent que sais-je de Pierre Lavel, du coup, est l'ultime ouvrage que j'évoque ici, de mes révisions, après l'histoire politique du Japon de 1853 à nos jours, d'Eddie du Fourment, et le Japon contemporain de Michel Villiers. C'est l'occasion pour moi d'établir une passerelle entre mes deux cycles d'études, du temps où je faisais de l'histoire du droit, des institutions et des idées politiques. L'histoire des idées politiques, au sens large, était clairement ma matière favorite, et mes mémoires s'en étaient ressenties, même si j'y mêlais le cas échéant d'autres choses, touchant à l'histoire du droit pénal, aux libertés publiques ou à la philosophie du droit. C'était chouette, ça. Et ça le demeure, j'imagine, même si avec les années, j'avoue me détourner toujours un peu plus des débats politiques contemporains, par lassitude, par dépit, pas totalement non plus, rassurez-vous, j'ai toujours des convictions, le fait est, c'est surtout la possibilité d'en débattre qui en a fait les frais, mais sans doute parce que l'enthousiasme n'est plus vraiment de la partie me concernant, ou plus exactement, bien trop rarement. Signe peut-être que le jeune con que j'étais se mue toujours un peu plus en vieux con, donc ça ne serait pas bien étonnant. Dépression post-électionnum, ne vous en faites pas, ça va passer, ça va passer. Mais disons quand même que la distance me facilite la tâche, que les idées politiques, en tant qu'objet d'études historiques, sont toujours très signifiantes à mon goût, et sans doute autrement plus rassurantes que la perspective d'en dériver quelque chose de concret là-maintenant. Le concret m'effraie un peu, oui, des fois. Mais donc, la distance. Bien sûr, elle peut être également géographique, pas seulement temporelle, et cela fait bien longtemps que j'ai conscience de mes innombrables lacunes en la matière. Le fait est que ma formation, sans être uniquement franco-française, mais en l'étant largement, était tout de même centrée sur la seule histoire de la pensée européenne, puis occidentale, ce qui n'étant pas tant que ça le domaine. La Grèce, Rome, la France ensuite, avec un peu de trucs italiens, germaniques ou anglo-saxons pour la forme, parce que bon quand même, éventuellement des petites choses russes à l'horizon, plus que jamais lointains, l'horizon c'est son rôle, après tout, pas grand-chose de plus. C'est assez navrant, je suppose. Une nouvelle preuve d'ethnocentrisme, comme s'il en était encore besoin. On est en droit de se le demander, du moins. La différence est-elle si importante que cela entre cette approche et celle, roman national, nous serinant que nos ancêtres les Gaulois, s'ils vivaient là maintenant, voteraient Sarkozy ou quelque autre connard populiste de son acabit, instrumentalisant le passé sans vergogne ? Le monde est vaste. L'histoire n'est jamais plus riche et édifiante ici qu'ailleurs, si l'on veut bien se donner la peine de creuser, ne serait-ce qu'un tout petit peu la question. L'histoire de la pensée guerre plus, même si certaines époques et certains lieux s'avéraient bien propices à une effervescence intellectuelle dont l'impact demeure persistant. Mais justement, d'autant plus en fait dans cette optique, nous devrions dans un socle commun de connaissances en savoir davantage que sais-je sur le monde arabe, sur l'Inde, sur la Chine, au moins. Mais la question se complique à cet égard, dans la mesure où, via le colonialisme le cas échéant, la pensée politique européenne s'est exportée dans d'autres civilisations, bien différentes, au point parfois de rendre les approches plus spécifiquement indigènes, de peu de poids. La présente histoire de la pensée politique du Japon contemporain en témoigne sans doute, qui évacue vite les sources pré-modernes, certes il s'agit d'un ouvrage sur la pensée contemporaine, donc, alors j'imagine que ça se tient, pour traiter d'un Japon se modernisant, et donc s'occidentalisant, forcément en s'ouvrant aux lumières européennes, puis à la pensée sociale, occidentale aussi, etc. au point de ne trouver véritablement son caractère propre qu'au travers de la pensée nationaliste, sujet qui a certes son importance ici, et j'aurai amplement l'occasion d'y revenir, car il est mille avatars du nationalisme japonais, gravitant autour de la notion propre de Kokutai. Mais il est vrai que c'est un sujet qui a visiblement beaucoup intéressé l'auteur, dont la thèse s'intitulait « Les textes et les thèmes fondamentaux du nationalisme des élites japonaises, 1905-1945. » Thèse non publiée, hélas, je crois. J'imagine que l'on pourrait, au doigt mouillé, envisager qu'il y ait là une part d'illusion. L'auteur français tendrait-il à accroître instinctivement la part européenne de la pensée politique du Japon contemporain qu'il entend étudier, mais, à dire le vrai, je ne le crois pas un seul instant, n'avançant cette hypothèse bien hardie que pour mémoire. Par contre, et comme de juste, et pour asseoir un peu mieux ces questionnements, il me paraît clair que cette lecture en appellera d'autres, tant qu'à faire d'un point de vue japonais le cas échéant. Cité dans la bibliographie, j'ai déjà dans ma bibliothèque de chevet nippone un bref essai de Najita Tetsuo, Japan, the Intellectual Foundations of Modern Japanese Politics, qui pourrait utilement déblayer un peu plus le terrain. Le présent petit ouvrage ne s'étend donc guère sur la question des sources pré-modernes, ce qui, d'une certaine manière, va de soi, notant au passage que l'on doit au même auteur un autre que sais-je, intitulé La Pensée Japonaise, que je suppose complémentaire. Ça m'enduit quand même un petit peu, car, quelle que soit l'ampleur de la culturation à venir en matière de pensée politique, c'est tout de même là le socle sur lequel cette pensée se posera. Et il faudra dès lors souvent pratiquer des griffons, parfois étonnants. J'ai eu l'occasion d'assister à des conférences sur les premières traductions japonaises et chinoises de Rousseau, via notamment Nakai Choumin, que j'évoquerai un peu plus loin, et c'était tout à fait instructif à cet égard. Ainsi notamment, dans une perspective confucianiste, était-il alors et là-bas impossible d'envisager de la même manière la figure du tyran en despote familial ? Les liens sacrés de la filiation prohibaient l'emploi de la métaphore de Rousseau dans un contexte extrême oriental qui aurait eu tendance à en dériver des conséquences jugées inacceptables. Les traducteurs étaient ainsi amenés à retoucher le texte, parfois considérablement et sans en faire mention, et pas seulement à le transposer. Dans le cas japonais, je suppose, un peu maladroitement ou faussement le cas échéant, n'hésitez surtout pas à me reprendre, que deux types de sources prémodernes peuvent être distinguées. Certaines sont religieuses, d'autres plus philosophiques, mais la séparation entre les deux est sans doute au mieux floue, parfois. En matière religieuse, on peut à nouveau subdiviser, mais en gardant à l'esprit que la pensée japonaise en la matière n'a, en principe, mais voire plus bas, pas grand chose à voir avec l'exclusivisme occidental, mais est bien davantage porté au syncrétisme, disons. Il y a là, il y a le vieux fond purement national, constitué par le shintoïsme. Mais celui-ci, en fait, s'il jouera bien un rôle essentiel dans les pensées envisagées dans cet ouvrage, ce sera au travers d'une redécouverte, qui est en même temps déformation. La pensée nationaliste et ténocentriste, notamment, y accordera une grande importance, en fait probablement inédite, et sans doute le vieux Kojiki ayant marqué en 712 les débuts de la littérature japonaise tout en fixant l'origine proprement mythique de la dynastie impériale, n'avait-il jamais jusqu'alors été lu aussi littéralement. Le shinto d'état qui se constituera sous Meiji, comme part essentielle du ténocentrisme, changera donc radicalement la donne. Il faut sans doute y associer sur un mode moins religieux, mais dont les préoccupations peuvent s'avérer assez proches, le travail d'ethnographe désireux de retourner aux sources de la pensée japonaise, via notamment les mythes et légendes, dans une perspective éventuellement folklorique, pourtant que notée politiquement. Ainsi par exemple du travail de Yanagida Kunio, que j'avais brièvement évoqué lors de ma lecture de la très bonne anthologie « 1000 ans de littérature japonaise » et qui a eu un impact non négligeable sur certaines tendances du nationalisme japonais. Mais la question religieuse se complique avec la prise en compte du bouddhisme, religion importée cette fois, passée par la Chine depuis l'Inde, et véhiculant depuis ses sources successives et complémentaires, sinon alternatives, des trésors millénaires de pensée éventuellement politique. Les adaptations japonaises de l'amidisme et du zen ont eu une immense influence intellectuelle, surtout à partir du Moyen-Âge japonais. Je vous renvoie à l'histoire du Japon médiéval de Pierre-François Suéry, par exemple. Il faut aussi mentionner ici la seule branche bouddhique spécifiquement japonaise, celle fondée par Nichiren à la même époque. Un mouvement intransigeant, exclusif et xénophobe qui pourra fournir des outils aux nationalistes japonais les plus virulents, tout particulièrement peut-être en matière d'ambition coloniale. Car le bouddhisme japonais selon Nichiren peut prendre des atours de religion universelle de salut sur un mode conquérant. Et si cette secte bouddhique n'est pas censée exceptionnellement composer avec le shintoïsme une lecture orientée des deux fois même contradictoires pourra en fait produire des conséquences assez proches. La question du christianisme est tout autre, car au moment où notre étude commence, la foi chrétienne est depuis longtemps interdite. Toutefois, à partir de son autorisation, en 1873 je crois, même en demeurant une foi très minoritaire, elle pourra avoir son influence dans le champ de la pensée et notamment de la pensée politique. Les militants chrétiens, s'ils sont rares, sont actifs. Et dans les premiers temps du socialisme japonais notamment, pré-bolchévique, le christianisme pourra être d'un certain poids, ce qui illustre notamment, jusque dans la bascule, l'intéressante figure de Katayama Sen, parmi d'autres. En matière plus spécifiquement philosophique, encore que non dénuée de déviation religieuse, il faut accorder une place particulière au confucianisme et au néo-confucianisme, tout particulièrement dans l'époque Edo, où les maîtres chinois fournissent peu ou prou la philosophie officielle de l'administration et au-delà, quitte à s'accommoder d'autres aspects car le zen aussi a eu sa part. La structure même de la société d'Edo avec ses castes découle de la pensée confucienne et la mise en avant des notions de loyauté et de piété filiale en provient de même, même si, de part et d'autre de la mer du Japon, on ne privilégie pas la même chose, ce qui aura son importance dans l'appréciation du rôle de l'empereur quand se constituera le ténocentrisme. Pour cette même raison, la pensée politique japonaise devra régulièrement prendre ses distances avec les implications jugées spécifiquement chinoises de la pensée confucianiste et tout particulièrement celle d'un mandat céleste en tant que tel révocable, incompatible avec l'option ténocentriste. Le mandat céleste en Chine a justifié le renversement de dynasties sans nombre, mais au Japon, qu'on se le dise, c'est la même lignée ininterrompue qui règne depuis Jinmu, empereur mythique du 7e siècle avant Jésus-Christ, mais les nationalistes ne le présentaient donc certainement pas ainsi, et au-delà, l'empereur descend donc des dieux, tout particulièrement du Camille d'aspect féminin et solaire à Maté-Lassou. Je relève que dès le 18e siècle, Ouéda Akinali traitait de ces questions dans le premier de ses Comptes de pluie et de lune. Reste que la pensée confucianiste est alors incontournable. Ce qui ne signifie pas que Confucius est l'auteur-clé, il ne l'est probablement pas. D'autres noms sont bien plus souvent cités comme Mincius et surtout Wang Yangming. Bien sûr, tous ces courants s'interpénètrent, les frontières ne sont pas marquées. L'ère Edo est aussi celle où une pensée spécifique au Bushi, empruntant au Zen comme au néo-confucianisme, se fixe à son apogée. Le Hagakure, redécouvert, en fait, découvert tardivement, aura lui aussi un certain impact, notamment sur la classe militaire, quitte à le déformer encore un peu pour qu'il s'accorde avant toute chose au ténocentrisme. Au-delà, on pourra y voir une manifestation essentielle du Kokutai, une approche spécifiquement japonaise. Il y a sans doute de cela dans la lecture qu'en livrera un Mishima Yukio sous le titre « Le Japon moderne et l'éthique samouraï ». Autant de socles sur lesquels il faudra bien greffer la pensée politique occidentale déferlant sur le Japon à partir de l'ouverture forcée et sous Meiji, en notant cependant que les sciences hollandaises pénétraient déjà le Japon avant cela discrètement. Cela pouvait inclure occasionnellement des éléments de philosophie politique. Mais voilà, d'abord contraint et forcé, le Japon s'ouvre à l'Occident. Le mouvement Joy, d'essence xénophobe, n'est pas de taille à lutter, même si au travers de son extension Sonno Joy, il suscite du moins le mouvement de la restauration de Meiji. Restauration qui est tout autant rénovation, car les diatribes réactionnaires désireuses de rendre à l'empereur un pouvoir qu'il n'a plus exercé depuis des siècles et de toute façon probablement jamais à ce point, doivent composer avec la réalité agressive d'un monde tout autre. Car ces activistes perçoivent bien que la menace coloniale pèse sur le Japon, menaces dont les fameux traités inégaux ne sont qu'un premier aperçu. Pour que le Japon survive, il lui faut s'adapter. D'où une vaste entreprise où la curiosité est intéressée, qui conduit le Japon de Meiji à entamer une modernisation à marche forcée, qui est immanquablement aussi occidentalisation. C'est dans cet esprit que la pensée politique européenne fait véritablement son irruption dans le Japon de Meiji. Une pensée complexe et diverse, empruntant à des sources bien éloignées de celles shintoïstes, bouddhiques, confucianistes, du Japon traditionnel. Une pensée qui arrive aussi en bloc et dans le désordre. La pensée libérale, tout particulièrement, emblématique des lumières européennes un siècle plus tôt, devient à son tour centrale dans ces lumières japonaises. Et ce, alors même que la société nippone, au sortir des dos, semble moins disposée que tout autre à intégrer dans sa pratique politique l'idée même de liberté. Il semblerait que le mot même de liberté, Jiyu, soit alors un néologisme. Mais les intellectuels d'alors s'imprègnent bien de cette pensée, via des lectures ou le cas échéant des voyages en Europe ou aux Etats-Unis. Ils s'y associent tout naturellement des pensées dérivées telles que le positivisme ou l'utilitarisme et le libéralisme alors importé n'est pas que politique, il est aussi économique. Ainsi avec Takuchi Ukichi, l'Adam Smith japonais. En fait, ces dernières approches sont celles qui permettent à la pensée libérale d'influencer un minimum le nouveau régime qui se met en place et qui n'est somme toute guerre libérale. C'est que les oligarques alors entendent bien mettre en place un pouvoir fort autour de la figure de l'empereur qui ne peut s'accommoder du libéralisme au sens le plus strict. En témoigne par exemple la question des modèles constitutionnels. Les oligarques se renseignent, ils envisagent de s'inspirer des exemples anglais, la quintessence du parlementarisme, américain ou français, en se méfiant tout de même particulièrement de la tradition révolutionnaire. Autant d'approches ayant la faveur des intellectuels et politiciens membres du mouvement pour la liberté et les droits du peuple Jiyu Minkanundo mais c'est en définitive le modèle prussien autrement autoritaire dans la perspective bismarckienne qu'il emporte. Des constitutionnalistes allemands se rendent au Japon et font office de conseiller pour la rédaction de la constitution de 1889. Pour appuyer le nouveau régime, des intellectuels japonais se mettent à prôner des lumières étatistes plus ou moins syncrétiques, par exemple Nishi Amane. En face, cependant, via le JMU éventuellement, les lumières libérales sont cependant d'un certain poids, incarnées notamment par la figure majeure de Fukuzawa Yukichi. Seulement, le libéralisme, sauf éventuellement en matière économique, mais même dans cette optique l'influence est à pondérer de toute façon, tant l'État joue alors un rôle moteur dans la révolution industrielle japonaise, demeure une attitude d'opposition liée aux seuls intellectuels et journalistes. Ils ont leur influence, mais ils sont bien loin de l'appareil du pouvoir et tout autant des masses. Par ailleurs, leur mouvement s'y diver est parcouru d'opposition et aux lumières libérales classiques, il faut opposer bientôt des lumières dites radicales, constituant l'aile gauche du parti, si c'en est un, et qui, à la différence des oligarques, bien loin de se méfier de la révolution française, l'admire franchement. Parmi ces intellectuels, il faut sans doute mettre en avant Nakai Choumin, auteur d'œuvres importantes comme les dialogues politiques entre trois ivrognes ou sur un mode plus intime un an et demi, mais aussi traducteur et notamment de Rousseau, donc. Il fait partie de ceux qui introduisent et popularisent en même temps la pensée politique occidentale au Japon de par cette activité essentielle. Mais, sans surprise, ces divers avatars des lumières rencontrent une forte opposition de la part de penseurs traditionnalistes qui entendent, contre les modèles libéraux occidentaux, dresser le shintoïsme et le confucianisme comme autant de barrages. Les oligarques s'en inspirent souvent, car rares, au fond, sont ceux qui attachent vraiment de la valeur au libéralisme, à l'exception peut-être d'un Ito Hirobumi. Et ce, même si, réflexe très japonais si cela veut dire quelque chose, les tentatives de syncrétisme sont donc nombreuses, mais plus ou moins concluantes. Mais le monde change alors à toute vitesse, et le Japon plus vite encore. La pensée politique japonaise de même, du coup, et il y a sans doute comme une boucle de rétroaction qui se met en place. Les dernières années de Meiji, cependant, sont avant tout marquées par la stabilisation du régime, et tout autant de sa doctrine. La constitution de 1889, bien sûr, y joue un rôle essentiel, mais aussi d'autres textes tels que l'admonition aux soldats et aux marins de 1882 ou le rescrit impérial sur l'éducation de 1890, sans même parler de la définition progressive du shinto d'Etat. Le régime s'affiche comme ténocentriste, ce qui, au plan juridique, ressort aussi de l'incrimination nouvelle de l'aise majesté, dont bien des opposants feront les frais, mais notamment Kotoku Shusui et ses camarades, j'y reviendrai. Plus important encore peut-être, le régime s'approprie la notion antérieure de Kokutai, pas totalement traduisible en français ou en anglais d'ailleurs, mais qui rend plus ou moins l'idée d'essence nationale du Japon. En tout cas, cette notion fondamentale de la pensée politique japonaise est d'alors intimement associée à l'empereur et à sa lignée ininterrompue d'ascendance divine, au point où l'on ne peut envisager l'un sans l'autre. Il y a donc à cette époque une pensée politique japonaise orthodoxe vouée à la célébration et à la perpétuation du régime de Meiji. Les constitutionnalistes, commentant la constitution de 1889, y ont une part importante, ceux que l'on dit traditionnalistes du moins, car il y en a bien sûr d'autres plus libéraux et progressistes. Mais il faut aussi prendre en compte que les milieux d'affaires et agricoles s'y rallient progressivement. Il y a des voies plus hétérodoxes, comme de juste, mais elles se rattachent pour une bonne part à des courants plus amples, nationalisme et socialisme, que j'entends traiter plus en détail par la suite. Pour autant, le régime n'est certes pas figé, et il évolue même très rapidement durant la brève ère Taisho, suscitant ce qu'on appelle communément la démocratie de Taisho, liée à l'adoption du suffrage universel masculin et au développement d'une approche parlementaire de la vie politique sur le modèle anglais qui avait été délaissé pour le modèle prussien sous Meiji. On peut certes constater que l'expérience se conclut bien vite sur un échec. Michel Vier la désigne ainsi dans le Japon contemporain que j'ai chroniqué il y a peu. Mais ça n'en traduit pas moins une nouvelle effervescence de la pensée politique. Mais le libéralisme des lumières japonaises doit alors, de plus en plus, composer avec des alternatives de poids les divers socialismes et nationalismes qui se développent durant la période. Le socialisme au Japon comme en Occident a pu prendre des formes très différentes et même contradictoires. D'autant que Marx n'est à l'évidence pas la seule figure à envisager. Les japonaises se sont intéressés alors à bien des courants du socialisme incluant les socialistes français antérieurs à Marx, le gampérisme américain ou la social-démocratie allemande. Par ailleurs, le socialisme japonais n'est pas spécifiquement associé à la gauche et a fortiori à la gauche de la gauche. Les rapports entretenus par ces socialismes avec le pouvoir sont donc très variés. Ainsi, le socialisme d'état a pu connaître divers avatars. En tant que tel moins hostile à l'état de Meiji que bien d'autres socialismes, il entretenait des rapports contradictoires avec l'idée même de subversion. Il a pu constituer un soutien à l'état japonais comme une critique de ses rapports avec les milieux d'affaires et plus généralement le capitalisme ou du moins le capitalisme japonais. Les premiers marxistes nippons s'interrogeront beaucoup sur ces spécificités éventuelles, parfois en faisant intervenir le kokutai dans leurs analyses. En tant que tel, il a pu être défendu par des opposants de gauche, aussi bien par des orthodoxes, des fonctionnaires surtout au service de l'état, mais tout autant et peut-être surtout en termes pratiques par des ultra-nationalistes d'inspiration éventuellement fascisante, sinon fasciste à proprement parler. L'anarchisme même témoigne de dissension du même ordre. Le journaliste Kotoku Shuisui, figure notable, l'incarne tout d'abord et dans une perspective vigoureusement pacifiste, souvent caractéristique du socialisme japonais, j'y reviens d'ailleurs très vite. Il en fera les frais. En 1911, accusé de trahison, peut-être une résultante, on l'a dit du moins de ses campagnes de presse quelques années plus tôt, contre l'implication de l'armée japonaise dans la répression de la révolte des boxers, d'implication qui s'était prolongée dans un scandaleux pillage qu'il avait violemment dénoncé. Il est reconnu coupable de l'aise-majesté, condamné à mort et exécuté ainsi que plusieurs de ses camarades. L'affaire fait grand bruit. Elle choque, en fait. Mais une autre figure est révélatrice de la variété des socialismes et même des anarchismes japonais à cet égard. Ainsi, Ishikawa Sanchiro prône un anarchisme agrarien dit éventuellement indigénisme, sauf que sa pensée évolue, jusqu'à se transformer en un anarchisme ténocentrique, concept a priori tellement contradictoire et incompréhensible que je n'y comprends rien, mais bon, je suis un lignard. Je l'avais mentionné plus haut, mais les questions religieuses peuvent elles aussi intervenir dans les différentes approches du socialisme japonais, et tout particulièrement le christianisme, extrêmement minoritaire, mais d'une influence idéologique et politique malgré tout décisive. On peut mentionner ici notamment Katayama Sen, qui, par ailleurs, s'illustre dans l'optique pacifiste à la façon de Kotoku Shutsui lors d'un célèbre épisode quand il serre la main du socialiste russe Plekhanov en 1904, soit en pleine guerre russo-japonaise. La symbolique est forte, traduisant aussi le soutien des socialistes japonais à la tentative révolutionnaire russe de 1905, qui, à vrai dire, servira pourtant les intérêts de l'état nippon, puisqu'elle incitera le régime tsariste à lâcher l'affaire en Asie orientale pour réprimer les sédicieux, menace jugée bien plus importante. Mais Katayama Sen illustre lui aussi les parcours complexes qui peuvent affecter les penseurs politiques japonais, comme les occidentaux, certes. Du socialisme chrétien, il passe progressivement au bolchevisme après 1917. Le marxisme avait déjà exercé une certaine influence avant cela, bien sûr, mais peut-être pas plus qu'un autre courant socialiste. Son rôle se développe toutefois, progressivement, mais de manière déterminante. Bien sûr, cela passe par l'établissement d'un parti communiste japonais et Katayama Sen fait partie des membres fondateurs. Mais ce parti est aussitôt interdit. En fait, dans le Japon du 1er-20ème siècle, et si l'on fait une exception pour qu'Otokushu suit ses camarades anarchistes exécutés à la toute fin de l'ère Meiji, une sorte de point culminant, sans véritable équivalent par la suite, sauf erreur, les communistes nippons d'obédience marxiste paraissent bien être les opposants les plus traqués et réprimés par le régime nippon, bien moins sévères pour nombre d'autres opposants éventuellement virulents, et ce, jusqu'en pleine guerre de l'Asie pacifique, en dépit de la main mise militaire sur le pouvoir et du système de parti unique. En fait, quand, dès le début de l'occupation américaine, le SCAP, c'est-à-dire le Supreme Commander of the Allied Powers, ordonne la libération des prisonniers politiques, les communistes seront clairement les plus nombreux parmi ces derniers, qui étaient parfois incarcérés depuis bien avant la guerre. Bien sûr, le SCAP s'en mordra très vite les doigts avec la guerre froide. La répression contre les communistes japonais reprendra alors via des purges rouges qui n'ont rien à envier à la chasse aux orcières américaines, tandis que les purges de 1945, et parfois même des criminels de guerre condamnés lors des procès de Tokyo, seront remis en place. Mais s'il est un courant politique qui a connu une certaine fortune au Japon, sous bien des avatars par ailleurs, je tends à croire que c'est le nationalisme. Dans ce que sages, en tout cas, c'est vraiment l'impression qui en ressort. Par ailleurs, c'est aussi un courant qui a survécu, quitte à se maquiller en brun ou un peu plus que cela, après 1945, date qui ne scelle finalement guère le sort des ultranationalistes. Pour l'heure, je vais m'en tenir à la période précédant la défaite, je reviendrai ultérieurement sur l'époque récente. Mais il s'agit donc d'un nationalisme multiple. Sur la base de la même notion de Kokutai, mais comprise différemment le cas échéant, on peut dériver à un nationalisme de gauche, au moins dans un premier temps, comme un écho du nationalisme européen pour le coup, notamment du nationalisme français d'ailleurs, dans la perspective révolutionnaire, comme un nationalisme de droite et sans nécessairement aller jusqu'à l'extrême droite. Quand bien même celle-ci a bien sûr son rôle et d'importance dans cette complexe histoire. Mais ces nationalismes sont donc variés. Certains s'affichent rénovateurs, d'autres traditionnalistes. Parmi les premiers, la perspective révolutionnaire et la perspective réactionnaire sont envisageables, même si leurs conséquences pratiques ne sont pas si distinctes que cela. Le nationalisme peut être étatique ou avoir des relents anarchisants. Il peut être élitiste et intellectuel comme il peut être populaire. Il parle au milieu d'affaires ou il les effraie. Il peut avoir des fondations religieuses, notamment dans le nitchirénisme, ou bien se revendiquer comme parfaitement laïque. Si la notion de Kokutai sauf erreur est ancienne, les événements de la deuxième moitié du XIXe siècle lui confèrent un autre sens et un sens plus crucial. pèse sur le Japon une forme de menace coloniale occidentale. Les Avanis, subis par le grand voisin chinois depuis les guerres de l'opium, inquiètent considérablement les Japonais qui ne peuvent plus y reconnaître la brillante société dont ils se sont si souvent inspirés, sans pour autant jamais tomber sous sa coupe. Et les Japonais, ayant eux-mêmes à souffrir tout d'abord de traités inégaux, se doivent de réagir. L'idéologie nationaliste en découle logiquement d'une certaine manière, mais son évolution est peut-être davantage paradoxale. En effet, à mesure que le Japon, engagé dans la modernisation à marche forcée, semble écarter la menace coloniale, il semble prendre conscience qu'il est à cet égard une exception. Ce qui lui confère le cas échéant toute latitude pour constituer un modèle alternatif. L'idée devient plus concrète avec la victoire nippone dans la guerre russo-japonaise. L'alliance anglaise demeure, qui aura un grand rôle lors de la première guerre mondiale, mais les puissances occidentales s'inquiètent de cette évolution inattendue des événements. Le mythe du péril jaune ne s'en accroît que davantage et des mesures anti-japonaises sont prises ça et là toujours un peu plus. Lors du traité de Versailles, les japonais, associés au camp vainqueur, se posent ailleurs en héros de l'égalité des races, mais refusent d'intégrer cette suggestion dans les termes du traité de manière tristement significative. Mais l'approche nationaliste, dès lors, dépasse le seul Japon aux yeux même des japonais. Se dégage une idéologie panasiatique, à tout prendre une réaction au colonialisme occidental. En Extrême-Orient, le Japon s'affiche comme une puissance non-occidentale, la seule, qui soit en même temps en mesure de demeurer indépendante de l'Occident. Chez certains penseurs, cela lui confie une mission libératrice en Asie de l'Est. Et sans doute est-ce une opinion sincère, dans un premier temps du moins, mais probablement assez longtemps en fait, au prix toutefois de l'aveuglement. Bien loin de libérer ses voisins, le Japon constitue de plus en plus une puissance coloniale alternative, pas moins nuisible et peut-être plus rude encore. La Corée et la Manchurie, voire plus globalement la Chine, en font bientôt les frais et les pires crimes s'accumulent. Le massacre de Nankin, l'Unité 731, les femmes de réconfort. Et si, durant la guerre de l'Asie Pacifique, le Japon prétend fédérer les peuples asiatiques sous le drapeau de la sphère de coprospérité de la Grande Asie Orientale, l'illusion ne dure guère. Pendant un temps, les leaders nationalistes des pays libérés ont pu pactiser avec le Japon, ainsi en Indochine contre les Français, en Birmanie contre les Anglais, en Indonésie contre les Hollandais, mais ils ont pour la plupart bien vite perçu que le Japon ne se contenterait certainement pas du rôle théorique de bienveillant grand frère. Mais de ceci, on n'est probablement toujours pas bien conscient au Japon même, et à vrai dire, c'est encore le cas aujourd'hui, faut-il croire. La pureté idéologique de la mission libératrice demeure immaculée, et par ailleurs, le nationalisme adopte à l'intérieur, des atours plus concrets qui y participent au moins en égale mesure de son succès. Les variantes intellectuelles du nationalisme, avec des ethnographes tels que Yanagi Dakunyo, mentionnés plus haut, ou des philosophes comme Nishida Kitaro, s'accompagnent d'un rationalisme autrement pratique, dans une pique étatique surtout, et ce, assez rapidement. La question du nationalisme populaire liée est plus ambiguë, jusque dans sa dimension éventuellement subversive. Sans doute existe-t-il sous divers avatars, là encore, le nationalisme agrarien, par exemple ? Le point problématique est d'ailleurs, sa parenté éventuelle avec le fascisme. Mais elle semble tout au plus limitée. Sans doute le fascisme a-t-il exercé une certaine séduction sur des intellectuels japonais, et aussi, de manière peut-être plus flagrante, sur les jeunes officiers ultra-nationalistes dont l'action violente perturbe la vie politique dans les années 30, avec pour point culminant l'incident du 26 février 1936. Pour autant, cela n'a guère débouché sur des mouvements authentiquement fascistes, avec les corollaires de l'économie dirigée et du totalitarisme via un parti unique de masse. Les idées fascistes ont plutôt infusé dans d'autres courants plus aisés à rattacher à la pensée japonaise traditionnelle, ou à certains de ses aspects à la fois minoritaires et influents, comme le nichirénisme, une fois encore. Mais l'ultra-nationalisme devient donc une réalité concrète au Japon et de plus en plus envahissante. Il doit beaucoup à l'influence essentielle de Kita Ikki et à son interprétation personnelle du Kokutai. Kita, à l'origine, était un socialiste, mais cela n'empêchait certainement pas d'être imprégné d'idéologies nationalistes et plus particulièrement alors panasiatiques. Il se prend de passion pour les mouvements chinois dans cette optique et y participe lui-même, ce qui l'amène à rompre avec le socialisme japonais, aux préoccupations finalement bien différentes et par ailleurs portées sur le pacifisme. Sur ses bases, sa pensée évolue vers toujours plus de radicalité et il assigne une mission proprement messianique au Japon, mission peut-être empruntée au nitsirénisme que Kita entend cependant laïciser. Celui-ci doit adopter un équivalent asiatique de la doctrine Monroe, contre le cas échéant les mouvements anti-japonais dans les pays voisins à réprimer, car c'est le seul moyen à la fois de libérer l'Asie orientale de l'oppression occidentale, mais aussi d'y fonder le socialisme réel. Ce qui implique des mesures drastiques sur la scène intérieure. En 1919, Kita publie les principes fondamentaux d'un plan de rénovation de l'État, retitré Principes d'un plan de rénovation du Japon en 1923. Ouvrage dans lequel il prône, sans ambiguïté, un putsch conduit par l'armée et secondé par des activistes civils afin de renverser le régime corrompu et d'assurer le pouvoir effectif de l'empereur intimement lié à son armée. L'ouvrage est d'une très grande influence sur les jeunes officiers des années 1930 et c'est notoire. Aussi, après l'échec de la tentative de coup d'État du 26 février 1936, Kita qui sera jugé pour avoir inspiré les troubles, il n'y a pas pris part directement, et il sera condamné à mort et exécuté. Ce qui est loin de sonner le glade de sa pensée, comme des entreprises hardies des jeunes officiers. En fait, l'État et l'État-major, lequel accapare toujours plus le pouvoir politique réel dans la période, sentent le vent tourner et perçoivent bien comment ces sous-bassements idéologiques radicaux peuvent servir sa cause. Et tout particulièrement, l'expansionnisme en Asie de l'Est et dans le Pacifique. En 1937, le ministère de l'Éducation produit en masse une brochure intitulée « Les principes fondamentaux du Kokutai » qui fait le point sur la question, en associant à l'ultranationalisme le plus radical des considérations plus traditionnalistes liées au ténocentrisme et au shinto d'État, tout en balayant les totalitarismes fascistes comme communistes comme autant de faux remèdes inappropriés qui plus est à la spécificité de l'essence japonaise. Mais l'ultranationalisme devient bien ainsi une doctrine officielle de l'État japonais, a fortiori en guerre, justifiant l'impérialisme nippon et autorisant des évolutions telles que le parti unique, forcément bienveillant et en fait de peu de poids face à l'autorité, autrement pragmatique, de l'armée intimement liée à l'empereur. En tant que tel, l'ultranationalisme conduit toujours davantage le Japon dans la voie belliciste et l'engage avec Pearl Harbor dans une guerre qu'il n'est pas en mesure de gagner. En 1945, le Kokutai fait les frais des entreprises ultranationalistes qui, bien loin de libérer l'Asie dans la ferveur pro-japonaise des peuples colonisés n'ont suscité au fond que leur haine, tant outre que la défaite amène le pays que les ultranationalistes prétendaient sauver à l'extrémité inédite de l'occupation par une puissance étrangère, et de la perte de la souveraineté, le révéré Tenno étant même contraint dans un exercice humiliant de proclamer son humanité. Un bouleversement tel que celui de l'occupation de 1945 à 1952 a forcément changé la donne, même si la réintégration des purges et parallèlement les purges rouges à l'aube de la guerre froide ont ancré le Japon dans le camp capitaliste, quitte parfois à préserver quelque chose des nationalismes antérieurs, débarrassés cependant de leurs aspects les plus traditionnalistes, outre que la question militaire via l'article 9 de la constitution de 1946 ne peut plus se poser dans les mêmes termes. Je vous renvoie ici à mes notes le cas échéant concernant l'histoire politique du Japon de 1853 à nos jours dédié du Fourmont et le Japon contemporain de Michel Villiers. Mais oui, aussi fou que cela puisse paraître et d'une manière donc bien différente de ce qui s'est produit en Allemagne à la même époque, le nationalisme japonais malgré son rôle déterminant dans le déclenchement de la guerre et la perpétration de ses atrocités a conservé au Japon un poids politique essentiel. Cela toutefois j'y reviendrai juste après. Pour l'heure, ce sont les nouvelles voies qui m'intéressent dans un Japon lancé à tout crin dans une deuxième vague de modernisation à marche forcée qui le conduira en quelques années à peine des misères et de la honte de l'occupation américaine au rang de deuxième puissance économique mondiale. Mais d'une certaine manière cela fait partie du problème. Le parti libéral-démocrate PLD, droite, au pouvoir s'est d'une certaine manière entendu à partir des manifestations monstres de 1960 avec ses opposants parlementaires essentiellement le parti socialiste japonais jamais assez puissant pour exercer le pouvoir suffisamment cependant pour constituer une minorité de blocage. Il s'agissait de laisser tomber les sujets politiques les plus clivants la réforme de la constitution et notamment de l'article 9 prohibant le retour à la guerre et la possession d'une armée l'alliance américaine etc. pour s'en tenir à l'effort commun en vue du développement économique. C'est ce que l'on a appelé le passage de la saison politique à la saison économique. Autant dire peu ou prou l'idéologie officielle de la haute croissance et qui dans les grandes lignes se maintiendrait jusqu'à la toute fin de l'ère Showa. Il y a pourtant des entreprises rénovatrices dans la pensée politique japonaise et même en pleine guerre froide avec cependant des dégels le marxisme est à sa part essentiel. Encore que le débat soit a priori très intellectuel. On renouvelle les théories de l'alignation ou de la société civile. De manière plus générale des intellectuels progressistes entendent refonder la pensée politique japonaise. Ils interviennent en matière économique réfléchissant sur l'état neutre ou les dangers de la privatisation mais aussi dans un champ plus directement politique. Par exemple en réévaluant la notion de Kokutai dont décidément ils ne peuvent déclarer la pertinence mais dont ils savent bien qu'elle ne peut avoir le même sens qu'auparavant dans un Japon où la souveraineté est désormais populaire et où l'empereur au rôle purement symbolique a lui-même affirmé ne pas descendre d'Amaterasu mais être parfaitement humain. Ces intellectuels sont très divers et pour certains très influents. On compte parmi eux des philosophes des juristes des historiens des sociologues des écrivains je suppose qu'on peut citer ici un Hohe Gensaburo par exemple etc. Mais en face le nationalisme ou plutôt les nationalismes persistent. Aux intellectuels progressistes envisagés à l'instant on peut ainsi opposer des intellectuels d'extrême droite et Mishima Yukio en fournit un exemple éloquent encore qu'histrionique. Globalement cependant la droite japonaise se montre plus modérée. Avec le PLD au pouvoir sur l'ensemble de la période elle se rallie à une doctrine officielle du pouvoir certes conservatrice sur les plans politiques et sociétales mais nettement moins démonstrative. Avec cependant quelques points de tension tels que le sanctuaire du Yasukuni vous voyez l'essai de Takahashi Tetsuya mort pour l'empereur à la question du Yasukuni la négation des crimes commis par l'armée japonaise pendant la guerre de l'Asie pacifique problématique mémorielle liée mais c'est surtout à vrai dire à l'époque immédiatement récente j'ai l'impression ou dans une perspective davantage pragmatique la révision constitutionnelle et d'abord et avant tout de l'article 9. La question mémorielle est donc très importante ici et elle a fait l'objet d'études par des intellectuels se revendiquant clairement du nationalisme ou plutôt au terme que longtemps alors employé du néo-nationalisme ainsi par exemple des Tōjun traitant du refus de l'après-guerre ou des mouvements associés à l'entreprise éventuellement révisionniste des études japonaises. A mon niveau d'inculture c'est sans doute un peu absurde de présenter les choses ainsi mais oui la situation contemporaine m'effraie. Ce livre date de 1990 et le néo-nationalisme semble avoir gagné en influence ces dernières années. Notamment des premiers ministres tels que Koizumi Junichiro ou l'actuel Abe Shinzo de par leur visite officielle au Yasukoni ou leurs entreprises révisionnistes voire négationnistes révision des manuels d'histoire affirmation que les femmes de réconfort n'ont jamais existé que le massacre de Nankin est une imposture sans même parler de l'unité 731 etc. semble témoigner de ce que le nationalisme dans ses aspects les plus agressifs a toujours un peu plus voix au chapitre et ce au plus haut niveau de l'état tout en ayant une base populiste marquée. Ceci étant le nationalisme japonais contemporain va bien au-delà et est susceptible là encore de diverses approches. Le nationalisme populaire d'un Takeuchi Yoshimi emprunte sans doute au passé quitte à entretenir des liens ambigus avec le néonationalisme mais apportant en même temps une certaine dimension progressiste. D'essence révolutionnaire ce nationalisme doit surtout permettre d'instaurer la démocratie en Asie mais sur un modèle distinct de celui de démocratie libérale occidentale. En fait c'est là une pensée qui doit sans doute beaucoup au mouvement de la décolonisation de par le monde mais aussi et surtout au modèle communiste chinois. Le cas de Yoshimoto Takahaki est sans doute encore différent. Cet auteur jugé incontournable a développé une pensée originale et très complexe passant notamment par une relecture de Hegel de Marx de Nietzsche de Freud etc. dans une optique nationaliste. Mais honnêtement les développements bien trop denses qui consacrent ici Pierre Lavelle me sont largement passés par dessus la tête et je serais incapable d'en dire quoi que ce soit avec au moins un semblant d'assurance. J'ai déjà joué à la cassandre dans mes chroniques de ces derniers jours je ne vais pas davantage m'étendre sur la question ici. Je vais donc m'en tenir à l'évaluation de ce que sais-je oui il m'a passionné et je suppose qu'il constitue une bonne introduction voire un peu plus que ça à un champ d'études qui me parle énormément. Il faudra lire davantage sur la question bien sûr et lire aussi les penseurs japonais eux-mêmes. On trouve en français certaines oeuvres de Fukuzawa Yukichi Nakai Choumin Kotoku Kushusui ou Katayamasen par exemple. J'avoue être aussi curieux même avec des frissons en ce qui concerne le nationalisme japonais. La relecture de Le Japon Moderne et l'Éthique Samouraï de Mishima Yukio s'imposera donc et la découverte de Kitaiki le cas échéant de même. J'aurai donc l'occasion de revenir sur tout cela.